Loup et Léna ont envie d'en savoir un peu plus sur l'école ailleurs dans le monde. Tu viens avec eux ? Hé Loup, tu sais que tous les enfants du monde ont le droit d'aller à l'école, n'est-ce pas ? Bien sûr, je sais ça Léna. Mais je me demande si tous les enfants y vont vraiment. Allons voir en Afrique, d'accord ? L'Afrique est l'un des endroits les plus pauvres du monde. Mais là-bas, les enfants vont aussi à l'école. Ici, au Burkina Faso, les enfants doivent aller à l'école comme chez nous. Car tous les enfants du monde ont le droit d'apprendre à lire, à écrire, à compter et des tas d'autres choses encore. L'école est utile. L'école nous permet d'apprendre les choses nécessaires pour nous débrouiller dans la vie. Pour choisir plus tard un métier et faire vivre notre famille. Mais une école, est-ce seulement un bâtiment qui accueille des enfants ? Parce que cette école-là, elle ne ressemble pas beaucoup à la nôtre. Ici, dans les villages au Burkina Faso, il n'y a pas toujours assez d'écoles. Il faut parfois faire des kilomètres pour en trouver une. Alors, certains parents ont décidé de construire eux-mêmes une école pour leurs enfants. Évidemment, ils le font avec les matériaux qu'ils trouvent, du bois, de la paille. On appelle cela une école sous-paillote. Première chose importante, il faut créer un lieu où les enfants peuvent apprendre. Deuxième chose importante, le gouvernement du Burkina Faso envoie un professeur. Et la classe a lieu, même si les moyens manquent. Mais ce n'est pas facile, non ? Demandons au professeur ce qu'il en pense. J'ai une question. Y a-t-il de l'eau dans l'école ? On ne voit pas de robinet ? Non, il n'y a pas un point d'eau. C'est loin. Il y a une pompe derrière. Un quartier derrière qui vaut un kilomètre. Là-bas se trouve la pompe. Pour trouver l'eau, envoyer ici, c'est dur. Et les enfants n'auraient pas besoin d'eau ? Ils auront besoin d'eau. Bon, parce que pour trouver l'eau, boire, c'est une difficulté. Et même pour effacer le tableau. C'est-à-dire que chaque matin, ils sont organisés entre eux. Et c'est le tour d'un tel. Il envoie le seau qui est là. On envoie le seau d'eau. On efface le tableau. Et on le met à un autre qui nous apporte de l'eau pour effacer le tableau. Et même pour boire, ils sont obligés de mettre ça dans des petits bidons. Et maintenant, le matin, c'est qu'ils ne vont pas à la maison à midi. Donc le soir même, ils sont obligés d'aller à un kilomètre là pour trouver un code d'eau envoyé. Eh bien, ces enfants ont du courage. Bravo ! Troisième chose importante, dès que possible, le gouvernement reconstruira cette école en briques. Parfois, avec l'aide d'organisations comme Plans, qui rassemblent de l'argent pour faire les travaux. Comme cette école par exemple. Depuis combien de temps existe cette école ? L'école a d'abord existé sous Payotte. Et la construction des bâtiments, ça fait deux ans que ce bâtiment existe. Et les parents, ils sont contents de la nouvelle école ? Oui, ils sont très contents. Ils sont très contents d'avoir l'école. Maintenant, allons voir une école plus grande, à la capitale Ouagadougou. En ville, il y a beaucoup plus d'habitants que dans les villages. Alors parfois, il n'y a pas assez d'écoles non plus. Certaines classes comptent jusqu'à 120 élèves. La moitié du pays, sur les bancs d'école ? Moi, je me demande si tous les enfants y vont vraiment. Effectivement, Lou, tu as raison. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et tous les enfants ne vont pas à l'école. Seulement la moitié d'entre eux y sont inscrits. En plus, énormément d'enfants arrêtent l'école avant d'arriver en sixième primaire. Donc, ils n'apprennent jamais à bien lire, écrire et compter. En plus, ce sont surtout les garçons qui vont à l'école, et pas les filles. Elles, elles doivent aider à la maison. Hé, c'est vraiment injuste pour les filles ! C'est pour cela que des organisations comme PLAN donnent un coup de main au gouvernement du pays. Car il reste beaucoup à faire. Il faut à la fois construire plus d'écoles, et à la fois améliorer l'école. La rendre plus intéressante. Sinon, les enfants n'y vont pas. Alors, il faut de bons professeurs ! Bien, Lou, mais qu'est-ce qu'un bon professeur ? C'est bien sûr quelqu'un qui aime les enfants, et a de la patience, mais quoi d'autre ? C'est quelqu'un qui connaît plein de choses, et nous les apprend. Oui, quelqu'un qui sait comment expliquer les choses aux enfants, et qui nous donne envie d'apprendre. Pâti, rajeux ! C'est vrai ! Très bien ! C'est vrai ! Et oui, être professeur, c'est un vrai métier. Ton monsieur ou ta madame a dû aussi aller à l'école, pour apprendre le métier de professeur. Au Burkina Faso, souvent, les professeurs ne sont pas assez préparés. Alors, plans les aident pour qu'ils puissent donner de plus chouettes leçons à leurs élèves. Comme cela, les élèves n'arrêtent pas l'école. Et leurs parents sont aussi très contents, car leurs enfants apprennent des choses plus utiles pour leur avenir. Comprends-tu pourquoi le droit des enfants à l'éducation est si important, en Belgique et dans tous les pays du monde ? L'éducation, même en tant que éducation, c'est la base. C'est la base. C'est la base du développement. Et il faut que, tout pour un développement, il faut que nous mettons des paquets sur les enfants. C'est eux qui vont devenir, construire, qui vont développer le pays. Et c'est une obligation. Chaque enfant doit aller à l'école. Ça, c'est obligé. Eh ben, je comprends maintenant pourquoi on dit qu'une école, ce n'est pas que des briques. Il ne suffit pas de construire une école. Non, le plus important, c'est ce qu'on met dedans. Il faut un professeur bien formé, du bon matériel, des élèves motivés et des parents qui pensent que l'école est utile. Es-tu d'accord ? Et dans tout ça, qu'est-ce qui te paraît à toi le plus important ? Et pourquoi ? Au revoir, les amis. Salut tout le monde, à la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada